Bizarre que dans le titre quel Pokémon êtes-vous ne soit pas ajouté tiens. Non personne ne rajoutera. Personne ne rajoute, personne ne rajoute. Aucun modérateur ne fait ça. On suit Louvre, étant donné qu'il y a Louvre dans le nom. C'est mieux que Miaouus. Mais non mais t'es vexé ! Mais non mais Miaouus c'est rigolo ! Il est trop bien Miaouus en plus. Attends en plus j'ai dit j'en donnais deux. Oh si j'en ai un trop bien ! Mello, pas Mello-fée, pas Mello-delphes, Mello. C'est le petit bonhomme porte-bonheur. C'est le petit Pokémon de la chance. Sweetlou-fenard, j'suis assez d'accord. Lord Vampire tu les trouves vachement bien. Lord Vampire il a des bêtes d'idées en vrai. Younami, c'est ça. Non en vrai, trop bien. Mello, c'est la pré-évolution la plus mignonne. Il porte bonheur. Et depuis les débuts que je stream tu es là. Donc en vrai, c'est parfait. Sweetlou, complètement d'accord pour Fennard mais alors quelle version ? Il y a deux versions de Fennard en plus. Il y a la version d'Alola. Je crois que c'est d'Alola. Ça va, viens rattraper, 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 rattraper sur 20. Mais Miaouz comprend que le problème c'est qu'avec la Team Rocket il est pas ouf quoi. Et moi je me tape Kangoo X. Mais non, mais c'est une bonne idée. En vrai. Attends, il y a quoi comme Pokémon qui prend soin de sa famille ? Ah non, sinon j'en ai un autre pour Linoa si tu veux. Or Rose du coup. Mais Linoa, tu serais... Comment ça titre ? Ah non. Ah oui, j'ai dit une connerie. Linoa, tu serais... Comment il s'appelle ? Dimoré. C'est ça hein. Pourquoi ? Parce que Dimoré c'est un Pokémon ninja. C'est pour Naruto. Elle aime bien Naruto. Ah, et moi je me tape Kangoo X. Ah j'avoue, oui. Ah j'avoue que... Ah, et bien félicitations. Quelqu'un serait un Limonde ici ? Ah oui, qui se dévoue pour prendre Limonde ? Moi je me dévoue pour prendre Limonde si vous voulez. Attendez, et vraie question. Vraie question, là vous parlez. Moi je suis quoi ? Moi je fais point d'exclamation Pokémon. Qu'est-ce que vous m'attribuez comme Pokémon ? Parce que là j'ai extrêmement peur. Coucou Adan ! On est en plein FF9 tout en attribuant des Pokémon au chat et à moi-même. Cornèbre ? Ok. Ouais, c'est... Oui, c'est ok. Je te dis ça après ma course sur Mario Kart 8 en 2002. Il y a un truc à faire dans la ville, je pense. Il y a un truc à faire dans la ville que j'ai pas fait. Bulle bizarre ? Ah, je suis genre le premier quoi. Attends, j'attendais... J'attends une justification aussi. Moi je suis pas quelqu'un de facile comme ça, j'accepte pas le titre sans justification. Sinon, ça va vous me donnez des bêtes de Pokémon en vrai, je suis trop content. Spectrum casse les couilles mais on l'aime bien. En vrai, ça me fait trop plaisir, j'adore Spectrum en plus. Oh, c'est ça qu'on devait faire. Let's go. J'avais une mâche. Ah, elle a fait... Oh, des Pokémon avec une mèche. Un jour, elle va grandir, cette mèche. Déjà, elle tombe moins, là. Là, si évidemment, je la force, elle revient. Mais un jour, ça sera terminé, ça. Là, s'il y a un boss, le problème, c'est que je me suis pas soigné. On va peut-être pratiquer le soin tout de suite. Ah, on est bon. Mais en vrai, c'est marrant, les Pokémon que vous m'attribuez, je me voyais pas du tout ça, vraiment. Tignon. Après, c'est les Pokémon que j'aime pas trop. Tignon, qui... Tu sais, les Pokémon humanoïdes, j'ai du mal. Mais en fait, je suis un Évoli Shiny. Ah, c'est distrante, l'Évoli Shiny. De toute façon, j'ai vraiment lutté pour cet Évoli Shiny. J'avoue que si on me l'attribue, je suis pas mécontent, hein, aussi, hein. T'es qui... Bon, il faudrait que je les double, là. C'est vrai que t'es un vassal fidèle. Et je doute que tu aies déjà réfléchi à ce que tu voulais vraiment faire. Tu oses te moquer du capitaine des Brutus ? Moi, j'ai ordre de ramener la princesse. J'pensais que tu changerais un peu après avoir passé pas mal de temps avec Jidan. C'est juste bon à suivre les ordres. T'as jamais agi de toi-même, pas vrai ? Comment oses-tu me dire ? Arrêtez, Stainer. C'est assez. Allez, on y va. Ah oui, Lord ! Oh ! Attends, je finis mon doublage. Alors, Blumé, ça vous a plu ? C'était assez bien. J'aurais préféré que les rappuyants et cette horrible femme ne s'offrent pas à ma vue. Leur existence ne correspond pas à mon sens esthétique. Je suis désolé, c'est Queen pour moi à chaque fois. Cela a dû vous ennuyer. La prochaine fois, ce sera une chasse au rat du désert. Quoique je veuille rester encore longtemps dans cette belle ville pour effacer leurs odeurs. Vous partez pour Clara alors ? Oui. Je vous prendrai bien ce dont vous avez parlé. Bien, je vais vous le préparer. À propos, il y a une jolie cliente aujourd'hui. Vous l'avez remarqué ? Une jolie cliente ? Ah, cette dame vous a plu ? Oui, 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 elle m'a beaucoup plu. L'oision que je poursuivrai est entrée de lui-même dans la cage. The fuck ? Je n'avais pas prévu de pouvoir la rencontrer dans cet endroit. Est-ce cela qu'on appelle le destin ? Mais il n'est pas encore temps que tu replies tes ailes. Ton nid n'est pas ici. Rentre à ton vrai nid. Ta mère t'attend. Et moi aussi. Je t'accueillerai cordialement. Alors pour l'ordre, on lui donne quoi ? Mais... Qu'est-ce que je fais ici ? Je suis allé jusqu'à Branger aux côtés d'une bande de voleurs ? Non. Edouard Aldebert and Steiner. Tu dois rester calme. Pour protéger la princesse. Et la ramener à Alexandrie. Telle est ta mission. Comment sa majesté pourrait-elle se tromper ? Il s'agit maintenant d'une affaire très importante. Je crois. Suis-je qu'un pantin ? Mais non. Ce n'est pas possible. Je suis trop bête pour comprendre sa majesté. Je ne dois pas croire ce que disent ces maudits bandits. Tout ce que je dois faire, c'est protéger la princesse et la ramener à Alexandrie. Je ne leur verrai plus jamais. Oui. C'est toujours lui que l'on doit accuser de tous les maux. Il a enlevé la princesse et... Tout ça c'est de la faute de Jidan. Parce qu'il m'a traité comme un... Ah. Non pour moi. Franchement de personnage. Tout ça c'est de la faute de Jidan. C'est parce qu'il m'a traité comme une enfant. C'est à cause de ça que je dois chercher des aiguilles de platine dans un endroit aussi terrible. C'est ça. Comment ai-je pu dire une chose pareille ? Pour sauver Franck ? Parce qu'il m'a sauvé ? Oui tout à fait. Je dois sauver celui qui m'a sauvé. Il n'y a rien de plus naturel. Mais... Je... Je n'y avais encore jamais pensé. En fait c'est pas le bas mal. Tu es sûr qu'il y a une aiguille platine dans un endroit pareil ? Arrêtez de grogner et contentez-vous de chercher. Tiens. Voilà quelqu'un. Voilà du boudin. Entre la lune rouge et comme ce soir, c'est une belle occasion pour l'observation. Il n'y a pas plus d'encre. Où est-je plus là en mettre ? Que faites-vous ? Attendez. Quoi ? Mais... C'est bien vrai ? Comment allez-vous ? Maître Toto ? Maître des blagues. Princesse ? Princesse Gréna ? Quoi ? C'est Maître Toto ? Mais... Mais qui c'est ? Maître Toto est l'un des grands savants. Il était le précepteur de la princesse. Ah, c'est vous, Steiner ? Voulez-vous parler moins fort ? Votre voix irait des vendeurs en sursaut. Dites-moi, princesse. Qu'est-ce qui vous amène à Treno ? C'est pour voir des chiens. Les chiens de Treno. Vous l'avez chez vous. Ce n'est pas une histoire simple. Après bien des aventures compliquées, nous cherchons une aiguille platine. Ne pensez pas que nous nous amusons à voler. Nous n'avons pas le choix. Il y a quelqu'un ? Retirez-vous pour le moment. Je vous donnerai une aiguille platine après. Prenez la rue sur la gauche, après l'entrée de Treno. Suivez la galerie. Jusqu'au bout, vous arriverez sur une grande tour. J'habite dans cette tour. Je laisserai la porte ouverte. Venez me voir quand vous voudrez. Viens maître, nous y allons. Maître Toto, je vous remercie. Oh, c'est vous maître Toto. Excusez-moi de vous avoir surpris. Je voulais une bouteille d'encre s'il vous plaît. Faites attention s'il vous plaît. Si vous cassiez les marchandises, le patron me donnerait des coups. Le code du travail, let's go. Je vais prendre un chèche. La blackmaston sur les chiens de Treno. Terrible. Attendez, je dis un peu ce qu'il s'est dit, je n'ai pas vu. C'est Tarte. C'est Tarte, c'est mignon. C'est Tarte, il est très mignon. Barpo, j'aime beaucoup aussi comme évolution. Le gars, il a décroisé les bras. Qui a décroisé les bras ? Je ne sais plus, moi ça faisait longtemps maintenant. J'ai mes deux évolutions. Aquali en Shiny, il est vert. Ah non, il est rose en Shiny, Aquali, je crois. Noctali, il a les petits points d'oreille bleus. Il est mignon. Je dirais Mewtwo parce que t'es le meilleur et t'es au Gabi. Mais pour qui ? C'était pour qui ? C'est moi ? Non. C'est pour l'ordre. Fantominus, quelle introspection enchaîne dans ce jeu ? Oui, c'était la... En fait, dans FF9, il y a beaucoup de... L'écriture des personnages est hyper importante. Et les personnages ont une grosse part d'introspection. Et c'est vraiment ça qui est chouette dans FF9. Bah, tu le connais en plus lors d'un FF9. Mais c'est vraiment ça qui est cool. C'est vraiment... L'évolution des personnages est hyper importante dans FF9. C'est ça qui est trop cool. Aujourd'hui, Auchan, grande affiche journée de la femme. Avec en dessous les promotions sur les protections hygiéniques. Ah oui ! On en parlait avec Louv tout à l'heure. De la... Des gens qui, à tort, disent « Bonne fête à toutes les femmes ! » Mais non. C'est ça qu'il faut savoir. Ce n'est pas la journée de la femme. Genre « Let's go, on fait la fête ! » On va mettre de la musique pour toi. C'est la journée internationale des droits des femmes. Pour célébrer. Et pour se rappeler qu'encore aujourd'hui, on n'est pas encore bon, quoi. Ce n'est pas une journée de célébration. C'est une journée de sensibilisation. Presque ça, en fait, au final. Pour toi. C'est trop genre... Milly Nono, t'es la best. Ah merde ! Attends, j'ai passé des dialogues. Toto ou Popo, ça m'est égal. Je ne pensais pas qu'on devrait demander de l'aide à quelqu'un. Ils auraient mis des promos sur les casseroles, ça m'aurait donné toute envie de mourir. Vous vous rappelez ? Et chez Etam, j'avais dit « Bonne journée à toutes les femmes, une culotte offerte. » C'est terrible, hein. Comme quoi, en fait, c'est ça qui est flagrant. C'est que... Ben, ça prouve que les gens n'ont pas compris ce que c'était. La journée internationale. Alors, ils disent la journée de la femme, mais non, c'est la journée internationale du droit des femmes. Et déjà, la confusion, dans toutes les marques, c'est de dire « Ouais, c'est la journée de la femme. C'est comme la Saint-Patrick. Tu sais, c'est une journée comme une autre, quoi. On va fêter les femmes aujourd'hui, quoi. C'est n'importe quoi. Ah, il faut aller chez Toto. Attends, je suis régène ou pas ? Non, je suis pas régène. On va pas... Oui, c'est vrai qu'il y a quand même de dire « C'est la journée du droit des femmes. Chez Cuisiné, la journée de la moins 60% sur les cuisines. » C'est exactement ça, le problème. C'est vraiment exactement ça, le problème. C'est... Il y a des mecs au marketing. Bon, je sais pas... Ils gèrent ça comme une journée de solde, en fait. De dire « Bon, on va faire moins 70% sur les trucs, les machins. » Et en fait, c'est une journée où... C'est pas une journée d'événementiel commercial. C'est une journée où juste tu fermes ta gueule et tu te dis « Bon, bah là, il y a des gens qui ont des choses à dire, quoi. » C'est terrible. Mais c'est vraiment ça, hein, Lord. Dans les trucs que j'entendais qui me cringeaient, c'est... Il y avait un mec qui disait « Ouais, c'est la journée des femmes. Heureusement, nous, c'est toute l'année. » T'as aucune honte à dire ça, quoi. Je veux dire, le problème, c'est justement que t'occupes les trois quarts du temps, quoi. Attends, le mec, il nous avait dit où il fallait aller et j'ai juste oublié. Attends, il n'y a pas des trucs aux enchères stylés. Maintenant qu'on y est. C'est pour vérifier, hein. C'est pour vérifier. Toge. Ça, on s'en fout. La coupe, on s'en fout, on l'a déjà. L'illusion d'où nez, on l'a déjà. La boom bag, on l'a déjà. Bon. On est d'accord, c'est pas là, hein. Non, c'était pas là. Ah, attends, je me demande si c'était pas là où on n'avait pas accès tout à l'heure. On y est allé, là. Je me demande si c'est pas là-bas. C'est revenu, Discord, au fait ? C'est rare quand ça donne plus d'une heure, non ? Fin de Discord réglé. Let's go. Et là, du coup, c'est les... Ah, il faut les donner. Oh ! 1000 balles pour ça ? Ah, mais attends, c'est graduel, j'espère. Mais c'est une quête de clochard, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah ouais, mais en plus, elles sont nulles. Attends, j'en ai combien ? Il m'en reste encore ? J'en ai plus. Putain, j'ai eu 2000 balles. Bon, je suppose que la récompense à la fin, elle est craquée, non ? Ok. Ouais, mais ils ont des loisirs particuliers, hein. On est FF9, hein. Arrête ça. On va dire ici un truc. Voilà. Je crois que c'est dans la tour, hein, qu'on doit aller. Attends, ça serait par... Non, ça serait par là, je pense. Ah, c'est juste là, ok. Let's go, merci. Vaut mieux un qui save que tout le monde qui save pas, comme on dit, dans le milieu de l'orthographe aléatoire. Ça serait pas là, d'ailleurs ? Là, il y avait une porte qui était faite. Ah, mais non, c'est celle-là. Bon, j'ai trouvé un raccourci par rapport à là où j'étais. Effectivement, merci. Maître Toto. Il y a un coffre. C'est ça, la vraie info importante. Oh, princesse ! J'espère que cette ride ne vous gêne pas. Maître Toto, est-ce que vous habitez dans cette tour depuis longtemps ? Après avoir quitté Alexandrie, j'ai erré d'une ville à l'autre en cherchant un mécène. Un mécène, c'est pour discuter. Finalement, je suis arrivé à Traino. Vous êtes vraiment devenue très belle, princesse. Je suis vraiment heureux de vous revoir. Maître Toto, je suis très heureux de vous revoir en pleine forme. Oui, c'est vrai, le capitaine Steiner est avec vous. C'était un acte indigne d'un chevalier. J'ai horriblement honte. Vous n'avez pas changé, capitaine. J'imagine que vous n'aviez pas le choix. Je ne vous demande pas pourquoi. Je vous ai préparé une aiguille platine. Elle est à vous, prenez-la. Alors, on la prend. Let's go. Tu pourrais au moins remercier Maître Toto. C'est pas grave, Maître Steiner. Maître Toto, c'est une irasphère ? Exactement. Elle représente notre belle planète. Un jour, vous m'avez donné un cours sur la sphère. C'est vrai, princesse. Vous en souvenez-vous encore ? En lisant les chroniques vieilles de 500 ans, j'ai rencontré deux termes qui ont fortement attiré mon attention. L'un est perle et l'autre est invoqueur. Cependant, ces deux termes ne sont plus utilisés dans les chroniques postérieures. D'après l'archéologue Frédéric Hache, le terme de perle désigne le pendentif que reçoit l'héritier de la couronne d'Alexandrie. Cependant, vu sa forme, peut-on vraiment parler de perle ? Il existe aussi plein d'études intéressantes sur les rapports entre les pierres et les chimères. Maître Toto. Ah, princesse ! Vous lisez toujours des livres aussi compliqués ? J'ai lu presque tous les livres de cette bibliothèque. Dans un endroit aussi tranquille, je peux donner forme à mes idées. Ah bon ? Moi, j'aime pas trop les livres difficiles. J'adore les mangas. En tant que princesse d'Alexandrie, vous avez besoin d'un minimum de connaissances dans divers domaines. Cessez donc de lire Naruto. Ben, ce livre-là m'a beaucoup plu. Quels sont-ils déjà ? Je veux j'être ton oisillon. De Siravon. C'est ça ? Oui, c'est ça, maître. Je ne m'ennuie jamais avec ce livre. Il est si romantique et si noble. Dites-moi, maître. Qu'est-ce que c'est ? C'est une Erasphère. Elle représente notre planète. Le meilleur doubleur de voix. Merci. Erasphère ? Nous habitons un château aussi rond ? Ah ah ah, éconne. Nous ne sommes pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Une théorie veut que chaque étoile ait sa propre force et sa propre vie. Elle est à l'origine de la vision fantastique de la relation entre les pierres et les chimères. Cette relation doit donc l'être ? Ah, excusez-moi, princesse. C'est une de mes mauvaises manies. Ne vous excusez pas, maître. Dites-moi, maître. Oui, ma chambre. Votre chambre est un peu petite pour la localiser sur ce globe. Le château d'Alexandrie, alors ? Lui, nous devrions pouvoir le trouver. J'arrive pas à lire, t'as coupé. Oh, cela fait déjà 8 ans. Ah, que le temps passe vite. Ils ont conservé le même modèle 3D pour moi. Je suis toujours un pauvre savant qui collectionne les déchets de ce type. Comment avez-vous trouvé sa terre à se faire ? Elle est très vieille. Pardon, mauvaise voix. Elle est très vieille. Elle est très abîmée et comme vous le remarquez, mais elle est encore pratique pour mes recherches astronomiques. Opier des étoiles depuis Hera est une chose vraiment fantastique. Oui, maître. Écoutez, princesse, je sais bien que ça ne me regarde pas, mais je suis toujours prêt à donner le meilleur de moi-même pour vous, princesse. Si vous avez des ennuis, venez me voir. Je vous aiderai dans la mesure de mes pauvres moyens. Maître Toto. Bien sûr, je vois ce que c'est. Sa Majesté est allée jusque là. J'ai compris. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura pas de danger en chemin, mais je dois vous ramener à Alexandrie. Mais par quelle route pourrons-nous y retourner ? J'avais prévu cet événement, princesse. Vous pourriez aller à Alexandrie par une vieille route. Venez par ici. Suivez-moi. Ah, enfin, nous retournerons à notre grand royaume d'Alexandrie. Je pars par Alexandrie, moi aussi. Pourquoi tu nous suis ? Alexandrie, vas-y bien. Nous allons libérer Franck. Bah, on y va ensemble. Vous êtes d'accord, Steiner ? Je... Je souhaite que Franck et ma mère guérissent. Terrible. Ça vous plaît, alors ? Je donne tout. Je donne vraiment tout à chaque fois. Je prends première place ou onzième place. C'est pour ça que j'aime pas Mario Kart. C'est pour ça qu'on évite ici Mario Kart. Attends, tu veux jouer aux Karts ? Let's gong. Il a dit oui. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ce petit bonhomme en colère ? Ça, c'est un boss. Tiens, il a bien placé le bâtard. Non, on le prend pas. Non ! Attends, mais je veux lui, moi. Attends. Là, on fait la bagarre et je gagne et j'ai relui. Let's go ! Allez ! Des bisous ! Attends, elle a l'air importante la carte. Elle est où ? Ah non, c'est une carte random en fait. Je sais pas, je me suis peut-être focus en mode la carte a l'air importante mais en fait, elle est nulle à chier. Allez, let's go. Voici la route de la Gorgone. Elle relie Alexandrie et Traineau depuis toujours. Et oui, Jamy. Elle relie la carte depuis toujours. Elle est utilisée depuis l'Antiquité. à l'époque de... Enfin, une époque que les aéronèves étaient inconnues. Elle n'a jamais été construite sous une tour. La tour a été construite au-dessus d'elle. Ce n'est pas pareil. Et oui, Jamy. Ce n'est pas pareil. Allez, Marcel. En route. La musique est cool. Il a fallu attener une Gorgone et l'enfermer à l'intérieur. Et le levier de contrôle est... Oui, il y a le levier. Attends, mais il y a une Gorgone dedans ? C'est comme dans Hearthstone, il y a une Gorgone, elle s'appelle Zola. C'est le Gorgone Zola. Très bon fromage, Gorgone Zola. Pfff. Attends, il y a des numéros. Non, ce n'est pas des numéros. Attends, spoil pas, je ne me rappelle pas ce que c'est. Feed ? Pourquoi c'est marqué feed, le levier ? Food ? Food ? Food ou feed ? Je ne sais pas si ça veut dire la même chose. Mais putain, je suis niveau 8. Je suis niveau 9. Je vais me faire éclataxe. Let's go. Aubert. Oh, mais lui, je ne veux pas l'équiper. C'est Drax, il a dit, il faut lui voler l'équipement. Pourquoi on ne peut pas prendre le aubert ? On ne peut pas équiper le aubert ? Ah, mais on va faire les combats. René. René la taupe. Oui, non, mais ça veut dire la même chose, c'est ça que j'ai dit. Bon, là, du coup, is ok. Ah, c'est ouvert là-bas. Mais pourquoi feed ? Ah oui. Ah oui. Chartman, vous ici. Bienvenue à la maison. Jean-Louis aubert. Attraper la gorgone. On dirait une expression grivoise. Je comprends pas. Bonsoir, rapide. Merci pour le lurk. Et bisous, j'espère que tout va bien. C'est une gorgone, ça ? On n'a pas la même... Ah oui, elle est parfaitement à l'heure. C'est une gorgone. Cet insecte géant se déplace le long des racines et nous avons construit une nacelle. On l'a pimpé. Pimp my gorgone. On lui a mis des néons et des jantes. Mais let's go. Elle est où ? Là, là. Pourquoi non ? S'il te plaît ? Béboue. Mais pourquoi on peut pas sauter ? Vous l'avez trouvée. Tirez dessus pour attirer... Pour attirer... Ok. Oh ! C'est vraiment sans danger. La gorgone ne va-t-elle pas recommencer à tourner en rond ? Ah non, pardon, c'était mauvaise voix. On va dire que c'est pas Daga qui a dit ça. Je fais des voix pour les gros dialogues, mais après pour les petits dialogues comme ça, je pense qu'on s'en fout. Je fais les gros séquences, on va dire. Elle se régale, la gorgone. Ça, c'est un plat. Il y a du croquant. Enfin, il y a des textures. Il y a beaucoup. Vraiment, tu m'as fait voyager avec un plat. En fait, c'est une cigale géante, la gorgone. Au revoir. So long, bowser. C'est une série de linéaques des gorgones. Exactement. Et ça, on ne peut pas le dire sur aucune chaîne Twitch, on peut le dire. Il n'y a que sur ma chaîne Twitch qu'on peut dire que je fais le série de linéaques des gorgones qui ressemble à des cigales. On essaye de se démarquer. On vise la démarcation ici. un peu mort de fatigue. Je vous comprends. Des bisous, Zirel. Bonne nuit. Repose-toi bien. Soyez sages dans le chat. Attendez. Attends, on fait bisous. Je vais faire la commande bisous aussi pour Zirel. Oh non. Qu'est-ce que tu es ? Terrible. Attention. Attention. C'est évidemment ironique. Attends, on scanne. On peut scanne maintenant. Il a tapé à combien ? On va foutre le trépan. Rater ? Comment on peut rater un scan ? Écoutez, On peut rater un scan. Uncía-lman. Mon arctar-fra Myth disabilities. On dirait le capitaine Adoc. Let's go Ça va être un vrai plaisir Un vrai bonheur Non mais je veux le scan en vrai Mais c'est du diable Ça t'a pas 10 Ça t'a pas 50 c'est bien Pourquoi on peut pas le scan ? Attends on peut le scan Non on va pas mourir c'est sûr Mais pourquoi on peut pas ? René Lataupe sur Marcus Ah mais je suis empoisonné La gemme c'est bien Est-ce que c'est mieux qu'une potion ? Tous les youtubers ils disent ça Laisse un gemme Je suppose que c'est mieux J'en ai ras le cul Comme ça on entend bien la musique Vous aimez bien la musique ? C'est quoi la différence entre Résurex Les singes j'aime Ah c'est de la merde M'plaisir Un régal pour toute la famille J'ai volé un truc Je vais lui faire soustraction Alors on galère Non non on galère pas C'est pour créer de l'interaction sur Twitch Oh j'ai tapé à 500 ? C'était voulu ça Non on galère pas Vol raté Comme moi avec mon avion Attends j'ai pas des Euh On galère pas Vous vous galérez vous ? Parce qu'elle lance Elle a une cuillère Elle lance des La magie c'est une espèce de crosse Pour lancer Nocturne Ah Ça a l'air important Et mon curseur Il fait quoi maintenant ? Ah non ça a bugué C'est mon curseur au milieu Je peux rien faire Vous le voyez là ? Oh glaciers plus Let's go Je te recommis de victime Jusqu'à la fin des temps là Nice Eh oui vas-y Bah tue Daga hein Ah voilà Surtout dormez Ah René sur Daga Potion Maxi potion sur Daga Ah je m'en fous Je prends la potion max Non non Oh j'ai cru qu'il tapait Daga Oh le xylomide Pire mob Ever Oh J'ai ça depuis le début Ah j'ai oublié J'ai ça depuis le début J'ai complètement oublié Que j'avais blindage Marcus y va Let's go Blindage sur Daga Mais en fait c'est bon C'est gagné là Soustraction Là je fais des dégâts Considérables Elixir sur Daga Steiner en fait je le veux low life Soin sur Marcus Soin sur Marcus Si si Soin sur Marcus Nampis Ah merde Potion sur Cine Ah merde Ah il y a du poison Ah il y a du poison Et l'autre il est cané Et elle est en train de le soigner Et puis ça Mais non mais au secours Ah j'aurais dû faire ça Dès le début en fait Soin sur Daga Steiner il va S'auto-soigner aussi Ouais j'ai besoin de le soigner aussi Voilà j'ai beaucoup de choses à faire Un peu de tour En vrai je pense que ça peut passer Ah sauf s'il y a ça Prenez sur Marcus Tant pis c'est maintenant Tiens mes potions sont méga en bas Je suis con Mais ça va passer On gagne c'est sûr Attends une tente on peut l'utiliser là ? Je peux utiliser une tente ? Mais ça a fait quelque chose Ça a rien fait Oh non Non mais y'a pas René justement Attends René Boum Tiens mais je pensais que la tente Ça faisait quelque chose Pas du tout Dans la tente Qu'il se passe quelque chose Steiner je vais lui mettre un elixir Je crois Le premier Il est où l'elixir ? Oh j'ai pas l'elixir Mais je crois que j'en avais Let's go j'en ai pas en fait Ah il faut que je récupère des PM Mais en fait là je suis en mode survie Et du coup j'ai pas le temps Ether Sur Steiner Là normalement c'est bon Steiner en fait c'est mon main DPS Potion sur Marcus Là normalement je suis à peu près restauré Au niveau Équipe Daga Magie blanche Bouclier Carapace Sur Steiner Marcus Simmer c'est pas grave Enfin genre tranquille quoi De toute façon lui il expira pas Il reste pas dans l'équipe lui Donc lui à la limite on s'en fout Soustraction Et là on bouffe soustraction Et tous les jours ça passe On a gagné Bravo Ah ça ça m'arrange pas Très peu arrangé par ceci Putain il me fait chier avec physique Ceci dit en fait je me suis mal équipé Parce que j'ai un objet qui absorbe Glacier Et je l'ai pas équipé Soustraction c'est maintenant La soustraction plein DPS je prends C'est pas au petit du tout mais C'est l'un d'un grill Il tape qui Le stream de l'arnaque Toujours Vous êtes under level Pas de soucis Cedril vous accueille du lundi au vendredi Pour vous expliquer ses techniques D'arnaque Facile Tu ne le vois pas c'est pourtant évident Je veux dire par où on sort Ça Par là Vite princesse dépêchons nous Attends Steiner Je reconnais cet endroit Maître Toto m'en a parlé Les anciens rois d'Alexandrie L'avaient construit pour empêcher les invasions Je suis sûr qu'il y avait pas Je suis sûr qu'il avait parlé d'autre chose Merci René Merci beaucoup René Princesse Vous aurez tout le temps De nous raconter ces histoires plus tard Faut pas rester là trop longtemps Dans un endroit aussi humide C'est mauvais pour la santé Comprenez C'est vrai je veux dire Je dois les délivrer Franck Bon vous avez raison Allons à ce secours En avance Steiner A peine on du coup Qu'est-ce que t'as encore fait J'ai rien fait Je veux dire Arrêtez de m'accuser comme ça Vraiment T'as touché à rien Vous ne croyez pas Let's go Et voilà on discute Maintenant on est coincé Ah bon sang Nous vous avons eu Vous l'avez dans le Nez Pile Face C'est moi Steiner Le capitaine du Brutus Nous sommes revenus Ouvrez ce truc immédiatement Nous n'avons pas de raison de le faire Je dirais même Qu'il va falloir vous y faire Poil au mammifère Pile Face Je suis revenu à Alexandrie Pour parler à la reine Ma mère Cessez vos farces Et conduisez moi à elle Même si vous n'en avez pas envie Vous auriez vu la reine Branée C'est la reine Branée qui a ordonné Capturer la princesse Grena Comment quoi Qu'est-ce que cela veut dire What the fuck les amis Terrible Ah Pendant ce temps A Vera Cruz Reja Tu peux te lever Je dois encore en être capable Bon force pas surtout Bibi ça va Ça va Ils sont partis pour Clara Qu'est-ce qu'on fait on les suit Bien sûr je dois aller là-bas C'est bien ce que je pensais Et toi Bibi Tu viens aussi Si je viens avec vous J'apprendrai des choses Sur l'image noire On apprendra sûrement quelque chose En suivant Branée Ce cuja Alors je viens Clara J'appétitant comme nom C'est sûrement bien Bien C'est sûrement bon Ah non je vais lui donner La voix de Cyril Lignac Let's go Je vais lui donner La voix de Cyril Lignac Bon t'inquiète pas Et Mzaldega Je l'oublie pas Elle est pas venue avec nous Mais on la retrouvera sûrement Bon on est parti Bon on dit qu'elle est dans le désert A l'ouest de Blue Messia Mais pour nous Il pérénéterait T'inquiète pas On verra bien sur place Daga Où es-tu allé Ah bah voilà Voilà les personnages Et leur bon niveau Attendez du coup Là tous les équipements Qu'on a récupéré On va pouvoir les équiper là Tricorne Bandana Nuit blanche Comme ça on l'a déjà Chapeau pointu Comme ça on a un plus en force Inutile du paf Il est marrant Elle est marrante Quand même Elle est pas Ouais hyper Cali Mais bon A combien d'heures Très Nous allons voir J'en ai aucune idée 18h Il y a 18h dessus On est Je dirais qu'on a fait un peu plus de la moitié Quand même non Je me rends pas compte Mélodie si t'es là Toi tu te rendrais compte peut-être Mais je pense qu'on a fait Une bonne moitié Première vidéo Félicitations Ah j'irai voir J'irai voir la première vidéo De la chaîne YouTube Non pour Pour FF9 Je me rends pas compte A combien on en est du jeu Je pense que c'est un peu plus de la moitié On a passé la grosse moitié La grosse première moitié On va dire du jeu je pense Equipement Ah BB je pense que c'est celui Qui a le plus à changer non Ah oui Là c'est le désert On va dans le désert Ah 35% Ah oui s'il peut En même temps si j'arrêtais De jouer au kart aussi On avancerait c'est ça Ah Elden Ring Ouais ça va être Je le ferai Je pense qu'on Franchement J'ai envie de me dire Le stream Bloodborne C'est un stream Elden Ring à la place Ah le disque 1 est quoi À quoi j'ai essayé de mettre Ah c'est pas con ça D'habitude c'est le disque 1 Je sais que dans FF7 Le disque 1 était très long Parce que les disques d'après Ils ont tout le contenu De tout le jeu en fait Ni chaud ni froid Devil killer Yeah Amitridate Bah oui j'ai aucune raison De pas équiper ça en fait Et ça on est d'accord Sonifiant Ah oui tu peux poster dessus Ouais je pense qu'on est pas mal opti Non pourquoi je regarde les cartes Le mec il est obsédé par les cartes On va déjà Ranger les objets Parce que j'en veux plus Voilà Oh mais non Mais tu peux Y'a pas de problème Ouais c'est en famille On est en famille ici Ça va Oui sinon sur Discord Peu importe Attends mais j'ai rappelé un mog Non mais je m'en fous Attends Là on est bien là C'est là qu'on doit aller Mais j'aime bien la musique de Chocobo La musique de Chocobo Non mais vous respectez pas Charette Vous respectez rien là On va descendre Il me faut un peu d'XP A 21h de jeu Tu es arrivé Oh on est en avance nous On est en avance sur tout là Faut je faire un combat Parce qu'on a un peu d'avance La musique le combat est trop bien La réorchestration empêche D'entendre la parodie De 1,2,3 lunatique Mais non Elles sont trop bien Franchement elles sont bien D'ailleurs y'a le FF6 Pixel Remaster Quina Oh non Cuisine Putain ça fait quoi cuisine Mais j'ai niqué une partie de ma jauge Oh les musiques elles sont trop bien Oui y'a le FF6 Pixel Remaster Avec les musiques réorchestrées Oh les musiques elles sont incroyables On se ferait FF6 aussi un jour Ça FF6 c'est une découverte que j'aurais Que j'aimerais faire en live Parce que je ne le connais pas J'avais fait le début Putain tant Je voudrais le taper et le manger lui Là je peux le manger là Mais le jeu est nul Bah oui mais les musiques d'origine Tu sais que techniquement les musiques d'origine Elles sont limitées techniquement Donc en fait tu n'es pas sur la vraie version Les musiques d'origine C'est les musiques qui sont Enregistrées dans un studio Ça c'est ça les vraies musiques d'origine Mais après elles sont compressées pour les consoles Et putain toutes les fois Je suis allé au Distant World Putain tu te régales quoi C'est trop bien On y va normalement l'année prochaine d'ailleurs Bah oui mais j'ai pas pu affaiblir Putain secours Les musiques d'origine de FF6 L'opéra de FF6 Il n'a aucun sens C'est absolument pas la vision originale par exemple Et c'est pour ça que c'est cool Les Pixel Remaster Parce que les musiques sont incroyables Elles sont restaurées et tout Bon je sauvegarder Et aller direct Faudrait que je fasse comme Melo Elle a dit Faire des séances d'XP hors stream Mais ici pas besoin Ah c'est les scorpions de tout Putain mais ils vont me défoncer ça veut dire Merde Glacier plus ça doit marcher sur eux Genre de ouf non Les rues Non ça va Oh le coup de fourchette Elle a ce tabo Bah en fait c'est cool Oui la chiptune c'est trop bien Ça je suis d'accord avec toi Euh Putain j'avais kiffé Cyanide Denzen là Qui était passé à la RGC là C'était trop cool son concert Qu'on avait fait ensemble avec Charette Et En fait tu vois Si S'il y a une forme de De contrainte Bah comme FF6 FF6 la composition A été soumise à la contrainte Bah des limites de la machine Donc là tu te dis Bah c'est cool S'il y a une version remaster Bah d'avoir les vraies musiques Telles qu'elles étaient voulues à l'origine Quand un film Il y a une director's cut Tu dis pas c'est moins bien C'est techniquement plus la vision de l'auteur Tu peux préférer la version un peu plus commerciale Ou la version un peu moins Avec la patine de l'auteur Mais L'expérience Euh L'expérience telle que L'auteur la pense Bah c'est dans la director's cut Et donc bah là Dans les pixel remaster L'expérience telle qu'elle est voulue Dans DFF6 Et pour celui là L'air de rien Bah c'est C'est Bah avec les musiques réorchestrées en fait Vaincre 1000 points Oh putain terrible Ah oui Je l'ai pas encore J'ai pas encore le succès je pense On dépêche en nous Ah non Ah non c'est Cyril Lignac Ouais dépêche en nous Alors manger de bonnes choses Mercote Ça me défonce la voix par contre Sous-titrage ST' 501